Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la fonction count, une fonction très utile pour les requêtes SQL, une fonction agrégative. Son rôle c'est de retourner le nombre de lignes qu'elle va trouver dans la table résultats. Donc voici une petite syntaxe à droite, comme on voit les fonctions agrégatives vont être dans select parce qu'on souhaite les afficher dans la table résultats. On va prendre dans le schéma relationnel suivant, on va développer quatre exemples. Donc je vous invite à faire une petite pause pour l'observer ou même peut-être le prendre en photo pour bien suivre mes différents exemples. Premier exemple très classique, donc à gauche vous voyez on a la table client, la table dans laquelle on va faire nos différentes requêtes avec count et enfin au milieu on a la requête SQL. Donc on fait un count étoile. Lorsque vous écrivez count avec l'étoile, son rôle ça va être de compter toutes les lignes. Or comme vous voyez comme moi, on voit très bien qu'il y a 18 lignes. Donc vu qu'il y a 18 lignes, de manière logique le résultat c'est 18. Donc count avec étoile, en fait il compte toutes les lignes. Il ne s'embête pas même si certains tuples sont peut-être avec des attributs vides. Lui il compte. Il voit qu'il y a 18 tuples, il renvoie 18. Autre possibilité, vous pouvez faire le choix dans le count de mettre un attribut. Ici, moi j'ai mis cannum, comme vous vous en doutez, comme on l'observe ici, cannum est la clé primaire de la table candidat. Donc de manière logique, vu qu'il y a 18 valeurs qui sont différentes et qui surtout, on a 18 valeurs dans la table, on regarde bien, il y a des valeurs pour chaque tuple, et bien du coup on va obtenir 18. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du moment où vous mettez un attribut dans le count, en fait, le count, du coup, va regarder si dans cet attribut, il y a combien il y a de valeurs. Donc là, on voit qu'à num, il y a 18 valeurs, ça envoie toujours 18. Et donc forcément, si vous avez suivi la logique, cette fois-ci on va faire un count, mais sur le code d'établissement, qui est cette colonne-là, et on voit bien qu'il y a effectivement deux colonnes qui sont sans valeur. Et forcément, à ce moment-là, le résultat est de 16, parce qu'il va compter le nombre de valeurs qu'il y a. Et il voit qu'il y en a 16, donc il vous retourne 16 valeurs. Enfin, dernière possibilité avec count, on peut également utiliser le distinct. Donc distinct, c'est pour éviter les doublons. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va faire un count, toujours sur la colonne de TS code, mais cette fois-ci, ça va renvoyer 4. Pourquoi ? Et bien parce qu'en fait, si vous regardez avec moi, il n'y a que 4 valeurs ETS code. Il y a 47 000 de Bode, 33 000 Eiffel, 34 000 Michel et 31 000 Ozen. Et après, elles sont répliquées, on les voit plusieurs fois. Donc en fait, il va éliminer les doublons, premier travail avec le distinct. Vu qu'il obtient 4 valeurs, il compte 1, 2, 3, 4. Ça renvoie donc 4. Donc 4 utilisations différentes, bien pensées à bien lire le sujet, pour voir laquelle il faut utiliser. Soit est-ce qu'on va mettre l'étoile, est-ce qu'on va mettre un attribut en particulier pour justement compter combien de valeurs sont remplies. Et enfin, distinct, si on souhaitait compter combien il y a de valeurs sans les doublons.